Bonjour à tous, me voici à la Côte-Pavé qui est le nom du chemin partant du pont du canal, dit pont Manteau-Dran, et escaladant le coteau. On disait plus précisément Côte-Pavé-Manteau-Dran depuis 1890, précisant l'ancien nom du chemin haut de Manteau-Dran. C'est aujourd'hui l'avenue Jean-Rieu depuis 1947. Après l'établissement du canal du Midi en 1681, on tente de régler l'afflux des eaux descendantes du coteau et entraînant les terres envahissant le port Saint-Sauveur et entravant les chargements des marchandises. Il faut alors fixer le sol dans les parties fortes pentes sur le chemin de Balmain, rue du pont Guilluméry et de l'avenue Camille-Pujol, et de Mont-Dran en Lépavant. La Côte-Pavé est un quartier résidentiel bourgeois de Toulouse situé sur les hauteurs de l'Est de la Ville. On y retrouve de très belles maisons et villas avec des vues sur toute la plaine toulousaine. Le nom de la Côte-Pavé est le nom commun et traditionnel de l'avenue Jean-Rieu. Quelques artères caractéristiques du quartier. Vous avez l'avenue Jean-Rieu ou encore le boulevard Del-Tour ou la rue de Limerac. Question de transport, pour l'heure, pas de station avant la future ligne C. Il est prévu deux stations, la station Jean-Rieu et la station Côte-Pavé. Un large choix de lignes, de bus, bien évidemment, complètent cette offre de transport. Question de population, près de 12 000 habitants. Au niveau de l'âge médian, nous sommes à environ 40 ans. Le revenu mensuel est en moyenne de 2 450 euros par mois. Pour le prix de l'immobilier dans l'ancien médian, des maisons, il faut compter environ 4 690 euros. Mais les prix peuvent monter à plus de 6 000 euros. Quant au prix de l'immobilier pour les appartements, le prix médian est entre 3 500 et 3 800 euros du mètre carré. Ce qui en fait l'un des quartiers les plus cotés de Toulouse, à la seconde position des quartiers résidentiels. Les plus de ce quartier, vous avez un accès rapide au centre-ville, sans compter l'arrivée de la future ligne C. Ensuite, la beauté des maisons que constitue ce quartier. C'est un quartier résidentiel et donc calme. Et enfin, c'est un quartier dans lequel se situent les groupes scolaires les plus prisés et les plus cotés de Toulouse. Pour les moins, on va dire qu'essentiellement, les prix des maisons sont inaccessibles pour un bon nombre de Toulouse. Mes restaurants favoris, Lédon, Gastro, Étoilé, Impasse Saint-Félix, juste derrière moi. Ou encore le Chez Saint-Sauveur, cuisine de saison rue Bernard-Mulay. Voilà pour la découverte de la Côte-Pavée et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes de quartier Toulousain. Alors au plaisir ! Sous-titrage Société Radio-Canada